le problème du cameroun les amis ce n'est pas le diplôme le problème du cameroun c'est comment est-ce que ceux qui ont des diplômes obtiennent des diplômes it's very important parce que tout le monde où je suis intellectuel dessus diplômé je suis ceci je suis universitaire mais est-ce que on s'est arrêté un temps soit peu pour questionner le processus qui amène de l'obtention de ces diplômes là parce que si le cameroun stagne dans le développement et beaucoup d'autres secteurs c'est parce qu'il ya de l'incompétence dans l'air le cameroun produit des meilleurs mais c'est qu'ils se sont accaparés du pouvoir sont des gens incompétents pour la plupart les amis mais qui tapent la poitrine tous les jours en disant nous sommes ceci nous sommes des agrégés autres il faut qu'on commence à questionner le processus the process that leads to the attention of this university certificate regardez bien l'histoire de l'afrique et du cameroun vous allez comprendre que des gens qui ont déjà fait quelque chose ce n'était pas ceux qui tapaient la poitrine en disant que je suis universitaire je suis ceci je suis cela le malheur encore du cameroun c'est que il ya des fonctionnaires véreux qui confondent la poche la poche de l'état alors que ils sont fonctionnaires et l'état les paye et la kakistocratie est dans l'air que dis-je la clépto kakistocratie c'est le dada de ce genre et le football avec samuel et tout bam open sur l'eye tu taux de sérieux c'est à l'on et nous c'est de délivrer france don't you ever forget amyobar mendaman amyot et kuna man ayam yongi man amyobar koreman and proudly so anglophone je vous proposez la lecture et cette correspondance envoyé par le nice à monsieur n'a six ou moins les combis ministre de sport l'éducation physique et il ya pour certaines personnes peut-être y compris lui aussi ils sont en train de transformer ses ministères au ministère de lions indomptables je vous avais parlé du ministère de la culture lors de son passage dans ses ministères c'était les mêmes problèmes j'ai l'impression que monsieur le ministre pense qu'il est le plus intelligent que tout le monde il a la science infuge et quand les gens ne veulent pas marcher comme il veut parce que les règles ne sont pas respectés pas ces soins ou les soins de ceux qui travaillent avec lui il faut piétiner cela et les snow correctes et les snow corrects tomorrow a eu ne va vous dire correct une société fonctionne correctement avec les règles c'est ce qu'on appelle la justice if there is no justice la républica is no good function correctly vous avez des gens qui gèrent les structures construites par tous les camerounais dont le contribuable camerounais il n'y a pas de stade et ce genre là veut montrer aux autres que on a le pouvoir on peut décider que ça se passe comme ça ça se passe comme ça mais le football ne nourrit pas tout le monde moi par exemple le football n'a jamais ne m'a jamais nourri le football n'a jamais nourri quelqu'un dans ma famille je suis fan de football un football ne m'a jamais nourri et je ne cherche pas j'ai regardé très bien écoutez très bien ce que je dis je ne cherche pas comprenez donc la justice ce qui nous guide qui devrait nous guider le bon sens dont la vérité et la logique des choses si l'hommage camerounais namibie séjour à douala ça m'a fait quoi à qui pas à nous parce qu'ils aiment le football pas moi je suis pas difficilement j'ai pas je sais pas la première fois que je suis allé dans un stade pour regarder un match en direct c'est pas des choses qui m'anime donc vous avez des gens qui se comportent comme si tout s'arrête là et vous avez d'autres catégories des personnes ils sont incapables de critiquer les 42 ans des misères car deux ans de l'échec du système actuel mais qui parle de samuel et on à longueur des journées et quand vous les demandez que mais attend vous pourquoi vous ne voulez pas parler de la roue prépare les yeux mais non non lui aussi soutient le système non ah non on critique le système en combattant samuel et office c'est quand même ridicule il est ridicule là mais je vous propose c'est le vent regardez la date 20 août l'administrateur à monsieur le ministre de sport et l'éducation physique courrier confidentiel 13 gens confidentiel qu'on a envoyé au ministre qu'on envoie et c'est partout bon c'est authentique objet organisation matérielle de la rencontre du 7 septembre 2024 monsieur le ministre en date de 7 août 2024 nous avons notifié un accord de principe à l'africa food pour la tenue d'une rencontre au complexe sportif japonais au vu des conditions météorologiques dans la ville de douala et de l'état critique de la pelouse de complexe sportif de japonais suite aux récentes sollicitations internationales des risques exorbitants sur la rencontre envisagée le 7 septembre 2024 à japonais et surtout sur la santé des athlètes donc ils sont devenus les experts en santé maintenant je parle d'onis nous avons informé en date du 19 août 2024 la fédération caméraire de football du cas de force majeure est recommandée la délocalisation de cette rencontre j'ai l'honneur de vous fait tenir 6 juin la réaction de l'africa food en sollicitant votre abrutage suivant la lettre et l'esprit de la correspondance des numéros correspondant numéro des 99 bas sg bas pr du 12 août 2024 et agré monsieur le ministre l'expression de ma parfaite considération et les copies ont été envoyés à qui le secrétaire général de la présidence de la république comme à l'habitude vous avez le secrétaire général de la primature vous avez l'africa foot vous voyez que on est on n'est pas là dans le football au nice n'est pas en train de parler de football et oui j'ai mis le communiqué de l'onis et l'image de ces images de stade midiapoma tout cela c'est l'excuse parfait vous faites ce que ça fait du mieux les amis le cameroun ne peut pas avancer avec les gens qui ont cette mentalité qui confond tout le bien commun est devenu le bien personnel j'ai comme il veut ils peuvent en pied comme il veut un jour d'un live aux chaînes dans l'instant non et cela je suis prêt anglophone merci amis si vous voulez investir en Douala c'est une opportunité pour vous nous avons un land certificate de land en Bonaprizo aussi donc contact me les chiffres que vous trouvez sur le screen les amis ici les numéros pour ceux qui veulent acheter le terrain que je propose du côté de Bonaprizo à Douala opportunité en or à Douala terrain à vendre 560 mètres carrés vous voulez construire un centre commercial un hôtel vous voulez construire votre propre maison à vous vous voulez ouvrir une station de service c'est à vendre les amis je répète encore c'est à vendre c'est terrain voilà donc l'opportunité qui que je vous présente là c'est 560 mètres carrés je répète et le terrain est titré nous allons vous laisser le temps vérifier parce que c'est très important donc ce n'est pas déjà le terrain c'est un plan Bonaprizo à côté de la route la route ceinture ce terrain d'un côté il y a une route en pavé et de l'autre côté c'est une autre route butumée c'est abordable le client dont on peut discuter du prix si vous êtes intéressé appelez moi à travers les deux numéros que vous voyez à l'écran là 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34 et les numéros le premier numéro passe sur whatsapp donc vous pouvez nous envoyer un whatsapp ou vous nous appelez simplement et l'autre numéro c'est uniquement par appel simple les amis donc voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous contactez moi si vous êtes intéressé merci